Vous avez perdu dans la vie à des gagnants et des perdants, vous avez voulu jouer contre nous, vous avez perdu. Myo KK Hey Egg Head ! Mes amis, bienvenue dans la meilleure chronique du Shinsekai, des clowns, des fraudes, des clowns, des hypocrites et des fraudes, surtout des fraudes. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un gros poisson. Alors, notre cher ami se nomme Akainator. Certains le connaissent, cet homme représente un petit peu la frauderie de la communauté francophone. Cet homme, si je dois le décrire en quelques mots, c'est le lèche-cul ultime des anglophones. C'est la serpillère des serpillères. J'ai rarement vu ça dans toute ma vie. Ce mec-là, j'avais fait un trade de lui il y a plus d'un an. Il avait fait un trade, en gros, ça m'avait terminé. J'avais été gentil quand j'avais réacté, j'avais pas été méchant. C'était les Amirons au niveau Yonko. Et du coup, il avait dit, les Amirons sont constamment mis au niveau des Yonko. Et du coup, j'avais fait le trade, c'était de la merde, c'est catastrophique, je pleurais de rire. Et après, je me suis rendu compte, on m'a envoyé des screens, que cette personne ose m'attaquer. À la limite, tu m'attaques. Je me dis, à la limite, j'ai l'habitude. Mais là, c'est pire. Là, on a affaire à un gros poisson de la frauderie. C'est vraiment le niveau final de ce qu'on peut faire en termes de serpillères d'anglophones. C'est de la folie furieuse. Le mec, il habite à Bobigny et il tweet en anglais. Et pourquoi il tweet en anglais ? Pour me balance aux anglophones. Rendez-vous compte du niveau de serpillères qu'il faut atteindre. Il va parler aux anglophones et il leur dit, c'est sérieux qu'il y a des avis comme ça ? Commandant, Amiro, sérieux ? Je vous jure, je ne voulais même pas parler de lui. On m'envoyait des screens, je vous jure, j'ai pété un câble. Je me suis dit, mais à quel moment tu peux te regarder dans une glace et te dire, je suis... Tu ne te dis pas, tu t'es une grosse balance, une grosse serpillère. J'ai pété un câble. Je vous jure. En blab et l'ami. Oui, non mais là c'est... Regardez, regardez, je vais vous montrer. Everyone's French power skating tail, they are all deep. Regardez, regardez. Forgillone's YouTubeur LMFAO. Le frérot, il habite à Bobigny. Bobigny, dit quoi ? LMFAO. Regardez ce niveau, regardez cette serpillère humaine. LMFAO. Mais soit normal, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un petit peu d'honneur, un peu de dignité, un peu de fierté. LMFAO, carrément. Mais les anglophones doivent le voir en bizarre. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il veut, lui ? Qu'est-ce qu'elle va nous faire chier, l'autre serpillère de merde, là ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de tes histoires ? Mais règle ça toi-même, qu'est-ce que c'est que ça ? Friends YouTubeur, fraudulent YouTuber LMFAO. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Dans sa tête, il s'appelle Brian. Il habite à Los Angeles, ce fou. C'est un mal. Je vous jure, c'est un mal. C'est l'hôpital psychiatrique, regardez. On continue. It's... It's hopeless, you're agreeing with Rio Sensei fanboy. Regardez, regardez ce malade mental. Marunik French YouTuber with 600k. Regardez ce malade mental. Il tweet en anglais toute la journée. Regardez cette grosse balance. Regardez cette giga balance. Il tweet en anglais toute la journée. Pour en dire, regardez, c'est Rio. C'est une fraude. Mais c'est un malade mental. Regardez, regardez ce malade. Who they suck off Rio Sensei French call who got 600k sub. Regardez, comment il y a la haine. Regardez, comment il y a la rage. Regardez ce malade mental. Regardez ce lèche cul. Je suis désolé. Là, il n'y a pas d'autres mots. Mais à quelle heure ? Mais vous vous rendez compte ? Il tweet en anglais. Il va avoir des anglophones pour parler d'un francophone. Mais vous vous rendez compte ? Mais c'est... Ce nid, c'est une giga balance. Mais c'est un fou furieux ce mec. Ce mec est un... Vous vous rendez compte ? J'essaie d'être modéré dans mes propos. Vous me connaissez. Mais là, franchement, j'ai du mal. Abuse, abusez. Abusez, abusez. J'essaie d'être modéré. J'ai le cœur noir. Mais le frérot, il habite. Saint-Denis. Il fait quoi ? Il tweet en anglais pour ne pas lancer un francophone. Vous vous rendez compte ? De la folie. Il a participé au foot ou pas ? Non, non, non. Il n'était pas là. Non, il n'était pas là. Mais Rio, tu ne comprends pas ? Attends, ça ne fait que commencer, Neil. Oui, il habite à Boulogne-Billon-Court. Tout à fait, tout à fait. Saint-Denis. C'est Brian de Saint-Denis. Elle aime FAO, Neil. Elle aime FAO. Elle aime FAO, Neil. Elle aime FAO. Ah, non, non. You're very stupid, Neil. Elle aime FAO. Du coup, après, j'ai découvert qu'en fait, il a insulté... Regardez la folie. Il insulte les gens qui ont des avis similaires aux miens. Il les insulte de suceur. Et je me suis dit... Juste, une insulte que je ne comprends pas. C'est de la folie fureuse d'être aussi con pour utiliser de tels termes. C'est dégueulasse. Mais bon, c'est un petit peu à son image. Et je me suis dit, comment tu peux employer de tels termes quand tu es une giga serpillère humaine, franchement ? Là, je me dis, à la limite, tu me dis, tu n'as rien à te reprocher, tranquille et tout. Mais regarde-toi, frérot. Tu habites à Olnay-sous-bois. Tu tweets en anglais pour balancer un francophone. Mais vous vous rendez compte... Elle aime FAO sous bois. Non, mais elle aime FAO, Neil. Elle aime FAO. Et du coup, j'ai découvert qu'en fait, il a... En fait, à chaque fois, il prend des extraits et tout en mode, regardez, Ryu, il a dit quoi ? Je suis dans sa tête. J'ai un palace dans sa tête. Il a dit, ouais, regardez. Il a dit que Jack donne un combat à Fujitora. Mais ce qui est ironique, c'est que dans le dernier chapitre, l'horrible Fujitora, il a du mal à passer Karasu. Donc, j'ai peut-être été gentil en parlant de Jack, tu vois ? Mais je me dis, bon, vu que je n'allais pas non plus faire ma chronique que sur un LMFAO, que sur une serpillère, je me suis dit, allez, on va faire à la totale et on va regarder un petit peu. Parce que vu qu'il dit que mes avis sont catastrophiques et il se prend pour quelqu'un qui a tout le temps raison, face à moi, c'est compliqué. Au niveau de théorie, tu n'as pas 1% de mon niveau. Tu le sais très bien, c'est pour ça que tu vas pleurer chez les anglophones parce que tu n'as pas 1% de mon niveau et que tu es une fraude, une serpillère humaine. On va regarder un petit peu tes différents avis, petits et noeuds que tu es. C'est parti, Olney Underwood. On commence avec quelque chose de sympathique. Zoro va tuer Kaido. Voilà. On commence avec quelque chose de très véridique. Quelque chose qui était complètement validé. Oui, 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 tout à fait. Cette petite serpillère humaine a dit Zoro va tuer Kaido. Donc, j'ai une question à te poser. Comment veux-tu que je te prenne au sérieux quand tu dis que Zoro va tuer Kaido ? ZKK. Zoro kill Kaido. Vous vous rendez compte du niveau de serpillère ? Vous vous rendez compte ? Tellement c'est une serpillère, une balance. Aux anglophones, des anglophones, ils reprennent leur truc. Zoro kill Kaido. ZKK. Elle est méfée, Olney. Elle est méfée, mais quand même. Tu ne peux pas te comparer à tout le monde. Et là, à ce niveau-là, tu ne peux te comparer à personne. Si ce n'est à une vraie serpillère. Tu vas dans un magasin, tu peux te comparer à une serpillère. Mais tu ne peux pas te comparer à moi quand tu dis Zoro kill Kaido. Tu ne peux pas. Moi, avant qu'on avait la première planche de Wano, je disais Zoro King, Sandy Queen. On n'avait même pas encore le nom de Queen. Vous vous rendez compte ? Je disais ça, Elofi Kaido. Il a dit quoi, lui ? Zoro kill Kaido. Et l'eau se compare à moi. On continue. Zoro égale Luffy. Zoro tueras Kaido. La folie furieuse. L'hôpital psychiatrique. Zoro égale Luffy. Zoro tueras Kaido. La folie furieuse. On continue. Là, on a une magnifique tier list. Je ne vais pas tout faire, mais en zoomant un petit peu, on a Aokiji égale Shanks. La folie furieuse. On a... Oh, le malade mental. Cracker égale Momonga. Cracker égale Momonga. Comment veux-tu qu'on te prenne au sérieux ? Cracker égale Momonga. Vous vous rendez compte ? Il ne passe même pas un soldat biscuit. De quoi tu me parles de Cracker ? Mais pourquoi tu oses comparer Cracker ? Après, c'est ces gens-là qui viennent nous parler. Qui viennent dire « Ah, vous êtes frauduleux. » Mais t'es un fou furieux, mec. T'es un fou furieux. Vice-amiral égale Commandant de Yonko. Et là, t'as Fujitora qui se chie dessus devant un corbeau. On continue, ça ne fait que commencer. On continue avec un bi-classique. Il est sûr de lui. Non, Luffy va te battre Kaido. Zoro va le tuer. Vous vous rendez compte à quel point il faut être matrixé par les anglophones ? Voilà pourquoi je parle de dignité, d'honneur, de pudeur. Avec des points en plus. Avec des points en mode... C'est ça ! C'est vraiment, il est sûr de lui. Vous dites de la merde. C'est un fou furieux. On continue. Merci à toi de nous montrer la planche où Kizaru confirme qu'il peut se faire de Yonko à la fois. Vous vous rendez compte ou pas ? Dans sa tête, Kizaru peut vraiment se prendre de Yonko à la fois. Dans sa tête, Kizaru, il le dit, Kizaru peut le faire. Kizaru peut battre de Yonko à la fois. Vous vous rendez compte ? De... De ce que... Avec quoi on doit vivre ? On doit vivre avec... Mais c'est LMFAO, Neil ? Mais non, mais c'est Dragon Ball AF, là. On n'est plus dans One Piece. Je te jure. LMFAO. J'en ai rien à foutre. LMFAO, Neil. LMFAO... Non, mais c'est un malade. Kizaru peut battre de Yonko. Mais dans sa tête, les amiraux... Mais c'est... C'est une dinguerie, hein. Je comprends. La mentalité du mec, il doit être dérangé, hein. Regardez. Vous voyez, moi, à chaque fois, on me dit que tous les combats de Négashima étaient évidents. Je disais que non. On me disait, mais si, 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 évident. Lui, il se prend pour un mec qui a tout le temps raison. Regardez, il a dit quoi sur Sanji. Il affrontera un mec du CP0 qui n'a pas la tête. 0 victoire depuis longtemps, blabla. Pour lui, c'est inconcevable qu'il combatte et batte Queen. Moi, on ne connaissait même pas encore le nom de Queen. Je disais que Queen allait perdre contre Sanji. Vous voyez la différence de niveau ? Regardez cette frauderie. Il va combattre un mec du CP0. C'est ces gens-là qui veulent parler avec nous. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas ? En fait, c'est de la folie. C'est un malade mental. Vous vous rendez compte ? C'est ça qui veut parler avec moi. Sanji va combattre un mec du CP0. Elle aimait pas. Je vous rappelle juste que après Dressrosa, au moment où Jack attaque le navire, tu avais fait le lien entre Joker, Jack et le nom des jeux de cartes. Tout à fait. C'est là, du coup, où tu avais sorti King et Queen. Tout à fait. Mais bon, apparemment, je ne comprends rien vu que Sanji va battre un mec du CP0. Vous vous rendez compte de la folie ? Mais je ne sais pas comment tu peux réfléchir. Zoro kill Kaido ? Sanji va battre un mec du CP0. Mais pourquoi l'estime que tu as pour Sanji ? C'est une merde, en fait, Sanji. Zoro, il va tuer Kaido. Sanji va battre un mec du CP0. Vous vous rendez compte ou pas ? Et le pire, c'est l'arrogance un peu. Casse pas la tête. Genre, casse pas la tête. J'ai raison. Tu te la fermes. T'as tort. C'est de la folie. On continue. Shanks contre Akainu. Papazuki. Regardez la matrice. Il appelle Akainu Papazuki. LMFAO. Non, c'est de la folie. Papazuki. Tu te rends compte ou pas ? Papazuki, il appelle K. Tellement, il est matrixé. Regardez cette giga balance. LMFAO. On continue. Fruit du démon, supérieur au Haki. Dans le manga, t'as Haki supérieur au fruit. Mais lui, il a décrété Fruit du démon, supérieur au Haki. Voilà. Il a décrété pourquoi ? Parce que Papainu n'a pas le Haki des rois. Vous voyez un petit peu la logique ? Inventons. LMFAO. Inventons tous notre One Piece. LMFAO, nul. Réécrivons tous notre One Piece. LMFAO, LMFAO, nul. LMFAO. Non, mais c'est de la folie. Le manga, il te dit ça. Après, je pense qu'il l'avait dit avant, je pense. Et après, du coup, il s'est fait chier dessus par Oda. Je pense que ça a dû être avant la révélation. Du coup, il a dû se faire chier dessus. On continue, LMFAO. On continue. Le Haki des rois sert à rien en 1 contre 1. LMFAO. Regardez. Non, Ryo, c'est évident que le Haki des rois, tu pouvais faire des trucs de ouf, des trucs offensifs. Le Haki des rois sert à rien. On fait comment ? LMFAO. LMFAO. Regardez. Non, mais en fait, c'est évident. C'est évident, Ryo. Pourquoi est-ce que tu dis que tu avais dit ça ? Mais regardez. Le Haki des rois sert à rien. Non, mais après, tu peux te tromper sur certaines choses et tout. C'est normal. Mais j'avoue, là, ça fait beaucoup. Mais honnêtement, tu peux te tromper. Tu peux changer d'avis. Mais j'en ai rien à foutre. Tu peux passer de Akeinu niveau commandant, Akeinu niveau roadster. Bon, c'est de la folie furieuse. Mais pourquoi pas ? Mais mal parler aux gens, tu peux pas, c'est pas possible. T'as vu comment t'insultes les gens ? Mais c'est de la folie. LMFAO. Surtout quand t'es une serpillère, tu vois. T'es une serpillère humaine. T'es une balance de ouf. T'es une balance de ouf. Il a mis des points sur ses phrases. Il a mis des points en mode, c'est définitif sur ses phrases. Non, mais quand même. Bah oui, en plus. Il a dit, c'est comme ça et pas autrement. Mais honnêtement, ça me dérange pas. Tu peux te tromper. Mais j'en ai rien à foutre que tu te trompes. Mais qu'est-ce que c'est mentable de ta vie ? Mais quand tu parles mal aux gens qui ont des avis similérômiens ou des gens qui me suivent, comment toi, une vulgaire serpillère d'anglophone comme toi, tu peux te permettre de mal parler aux gens ? Mais c'est de la folie furieuse. Non, mais c'est une dinguerie. Bon, bref, on continue. Le Haki des Rois. C'est trop bien qu'il ne faut pas écouter ses fous. Ah bah tout à fait. Mais voilà pourquoi on les écoute pas. Et voilà pourquoi ils perdent le temps. La phrase est incroyable quand même. Bah oui. Le Haki des Rois sert à rien en incontrable. Dans sa tête, Shanks, c'est juste un épice de merde. Il n'y a pas de Haki des Rois offensifs. Tout le combat de Luffy Kaido, tout le combat de Luffy Kaido, il a évolué à partir du HDR et pour séparer le ciel en deux. Ouais, mais tu ne comprends pas. En fait, c'est Zoro qui devait tuer Kaido, donc c'est pour ça. Ah bah même pas. Même Zoro, il y a du Haki des Rois. Ah non, non, la folie. Le seul scénario dans lequel Sanji peut combattre Kizaru, c'est celui où Kizaru l'odif Sanji. Alors que là, on a actuellement Armaki et Fujitora qui se chituent devant deux commandants de Revo. Voilà. Voilà à quel point Oda aime lui chier dessus. Oda, j'ai l'impression, il fait ses chapitres par rapport à lui. Il aime le gifler. Actuellement, vous ne rêvez pas. Kizaru l'odif Sanji. Genre, il ne le calcule même pas. Un l'odif, c'est que tu ne le calcules même pas le mec. Vous vous rendez compte ? Kizaru, il n'a rien pu faire à Marco, mais il va... L'odif Sanji, un fou furieux. Je n'ai jamais compris. Franchement, je peux discuter. Je n'ai jamais compris middle, low, dif, extrême, dif, lead. Ça vient d'où ? Je ne lis même pas, je ne comprends pas. Ça vient des anglophones après. Middle, low, dif, extrême, dif. Ça s'est démocratisé, mais le problème, c'est qu'en fait, c'est parti trop loin. Maintenant, c'est low, mid, extrême. Tu as même des mid-extrême dans les low dif. Ça n'a plus aucun sens en fait. Oui, je n'ai rien de la folie. Il y a des slash. Je me suis dit, je suis trop vieux pour ça. Je ne comprends rien du tout. C'est de la folie. Vous avez vu, je suis pizzaplanète, j'ai la science et tout. Je ne comprends pas moi non plus. C'est de la folie. Maintenant, admirez le niveau de l'argumentation, l'argumentaire de notre serpire à quel point. C'est un truc de ouf. T'Aarine qui lui dit Sanji, HDO, vitesse, acquis, régional, il donne un total. Il dit quoi ? Blablabla, amiral, commandant, égal, low, dif. Regardez, c'est fou furieux. À part laisser les pompes des anglophones, LMFAO, je ne sais pas à quoi il sert. Je ne sais pas à quoi il sert. Il contient de gros arguments là. Il a dit blablabla, attention. Il a sorti un vrai argument. Blablabla, amiral égal commandant. Non, admiral versus commandant égal low, dif. Mais à part être une balance des anglophones, je ne sais pas à quoi il sert ce mec là. C'est de la folie furieuse. C'est de la folie. Après, il y a un combat. Il y a un combat entre blablabla et Oda bourré. Honnêtement, les deux, il y a un combat. C'est vrai que je suis d'accord, il y a un frère. LMFAO, LMFAO. LMFAO, Sanji, LMFAO. On continue. Cheech a besoin de trois fruits pour surpasser Cousane. LMFAO, guys. LMFAO, guys. LMFAO. Cheech a besoin. Genre, Cheech, vous vous rendez compte. Cheech, il a besoin de manger un troisième fruit pour battre Cousane. Non, c'est de la folie. Non, non, non. Il y a 0-3, les gars. 0-3, c'est vérifié. Vous imaginez bien que je vérifie quand même un petit peu. Sinon, ça n'a rien. Il s'est abusé d'ouf de dire ça. Mais bien sûr. Cheech, là, à l'heure actuelle, en sachant qu'il s'est fait l'eau assez facilement, en sachant qu'il a les deux fruits du démon les plus puissants de leur catégorie, genre pour battre Cousane, il est obligé de... C'est une dinguerie de dire ça. Une dinguerie. C'est un fou furieux, je te jure. Moi, je me dis, quand tu mets les Amiraux, de manière vraiment, tu leur mets ce niveau-là, et même, honnêtement, je vois ça, je ne suis même pas choqué depuis tout à l'heure, parce que je vois des Myhok plus Garp fument tout un équipage dans toute une flotte d'Empereurs avec l'Empereur dedans. Donc, je me dis, mais si tu leur donnes autant de puissance, ces mecs-là, l'équilibre des forces, c'est quoi ? Il n'a aucun intérêt. Bah, Momongé, il y a le cracker. Ah, t'envoies un Amiral et qui tu veux l'accompagner. Chacun, ils vont sur un territoire d'Empereur, ils le récupèrent et c'est terminé. Elle est méfaux, guys. Tu ne comprends pas. Elle est méfaux. Il y a les Chevaliers Divins, maintenant. C'est vrai, c'est vrai en plus. Le niveau Chevaliers Divins. Elle est méfaux, guys, elle est méfaux. Du coup, c'est bientôt terminé. On a quoi maintenant ? Alors là, c'est l'année préférée, je vous avoue. C'est mon petit chouchou. En anglais, bien évidemment, notre cher ami d'Argenteuil, bien évidemment, tout en anglais. It's literally an incohérence if he is the dixième commandant. C'est une incohérence. Vous voyez à quel point pour lui, Aokiji est tellement loin dans le game. Pour lui, c'est une incohérence si Aokiji devient un commandant. 0 sur 20. 0 pointé. Vous vous rendez compte ou pas ? Pour lui, tellement qu'il faut trois fruits à Tchitch pour battre Kuzan, il a dit que c'est une incohérence. Du coup, question, c'est une incohérence ou pas ? Oui ou non ? Elle est méfaux. Alors qu'il vient de Silver Eye. C'est pas Argent Eye, c'est Silver Eye. Non, il a dit que tu as champigné sur Marron. Le tweet, il l'a fait avant ou après qu'on sache que... Avant, avant. T'imagines bien que c'est trompé, elle est méfaux, guys. Elle est méfaux. Bien évidemment, mais quand tu penses que Kuzan a le niveau de Shanks, mais évidemment que tu te dis que c'est inconcevable que le mec devait un commandant. Et maintenant, c'est une excuse en mode, ouais, mais tu comprends pas. C'est un commandant, mais en fait, c'est pas un commandant. Arrête tes conneries. T'as dit, c'est une incohérence. Tu t'es trompé en prenant les gens de haut. C'est bon, stop. Lâche le steak maintenant. Lâche ça. On continue. Là, ça m'avait terminé. En gros, l'histoire, c'est qu'en fait, il avait eu des faux spoils. Et en gros, dans ces faux spoils, c'était que Garp tabassait Shiryu et que Aokiji venait le sauver. En gros, il a dit, Shiryu ne va plus faire le malin. Kuzan l'a sauvé. Regardez ce fou furieux. Il se passe sur des Illy One Piece avec des faux spoils. Il a dit, Aokiji est venu sauver Shiryu. Vous vous rendez compte ? LMFO, c'est de la folie. Ce mec est complètement fou. Je ne sais pas, il lit One Piece avec des faux spoils. C'est un malade mental. C'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Moi, je commence à remanater de toute façon. Maintenant, on arrive à la meilleure partie. Là, c'est le vrai divertissement. Là, il y a eu les spoils du chapitre 1053. Le mec avait dit que Ryukyu avait battu King et Queen du Complain Form. Du coup, il a dit, Ryo-sensei est finito. Il a dit que moi, j'étais finito à cause du chapitre. On est d'accord. Retenez bien, c'est important. Là, il faut suivre. Je suis finito. Il a dit, Amiro, supérieur Yonko. Personne sera dans la sauce. Vous êtes attardé. Donc là, on voit qu'il commence à monter en pression. Vous voyez, Pic Fiction. LMFO, Pic Fiction, guys. Anglophone people is a good man. French people is not good man. Donc, on voit bien. Amiro, supérieur Yonko. LMFO. On continue. Je suis censé être finito. La meilleure partie arrive. Pic Fiction, c'est maintenant. Mais espèce d'abruti, c'est le même terme en japonais. Oda haché sur vos cul négatifs dans le 53. Il n'est pas prêt de s'arrêter. Là, c'est le Pic Fiction. Là, les gars, on est en... Là, il tute le 3 juillet avant le chapitre. Là, ça arrive. Là, Pic Fiction. LMFO, guys. On y est. Hop, chapitre 1055. Dans un forum anglophone, il a dit quoi ? Dropping mid-piece. Il arrête. J'étais censé être finito dans un forum en anglais, en bonne, c'est pire qu'il est. Il a dit qu'il droppe. Je cherchais ce screen depuis. Eh bien, il est là. Il est là. Dropping. J'ai cherché ce screen depuis des mois. J'ai cherché le screen. Il est là. C'est la carte de la frérot. Oh, là, là. Je vais lui chercher ce screen. Eh oui. Parce que là, aujourd'hui, il dit qu'il n'a jamais dit ça. Mais je sais très bien qu'il a dit ça. Oh, le menteur. Oh, le menteur. Il s'était mis en privé. Il s'était mis en privé. Il y a plein de gens. Ils m'envoyaient des messages. Ils disaient. Ouais, Akainator, il s'est mis en privé. Il a dit qu'il arrêtait One Piece et tout. C'est une dingue. Oui, oui. Et il s'est pris. Regardez la folie. Dropping mid-piece. Mid-piece. Vous vous rendez compte ? Ce mec-là, ce fou furieux, lit One Piece. Pour que Akainu soit au niveau Yonko ou au niveau Roger. Il lit One Piece pour que Kuzan bat Shanks. Vous vous rendez compte de la folie ? Il lit One Piece pour que les amirus au niveau Yonko. C'est pas fini hein, attention, Dropping Mid-Piece Là c'est, bon bah c'est Big Fiction Là il y a quelqu'un qui, bah bah Qui officialise, c'est officiel Akinator Drop One Piece, ça me fait rire En mode, en mode LMFO guys hein, en mode là c'est vraiment C'est officialisé Genre le mec, c'est terminé Esho et très méchant, après t'as même Le célèbre Oden qui dit La raison qui explique pourquoi Akinator S'est mis en privé est simple, il recevait Des dizaines de messages d'insultes, donc là hop Il s'est mis en privé, il arrête, il a droppé Il en peut plus, et pour éviter de répondre Pour éviter que les gens à qui Il a chier dessus, bah viennent Lui en parler, il s'est mis en privé, voilà Voilà la folie T'es insultant dans tous tes tweets Tu manques de respect, tu parles comme si t'étais Et après, tu fais la victime En mode ouais on me parle mal, bah frérot C'est, oui C'est comme ça que t'as J-H24 C'est comme les, c'est Et au moins il y a Sacha Roto Il a voulu dialoguer avec un mec qui voulait Juste m'insulter dans tous mes tweets Et je réponds pas Mais ce mec là un jour il va se faire insulter Et il va passer pour une victime Ça y est, t'insultes, t'assumes maintenant, va jusqu'au bout Regardez, Dropping, ça c'est vraiment le Pic Fiction LMFAO guys, hop C'est terminé, il s'est mis en privé Il a fait qu'insulter les gens Il les insulte à longueur de journée Et après hop, il s'est mis en privé Voilà Et après on revient à la serpillère humaine qu'il est Foyance YouTuber C'est de la folie furieuse Du coup on se laisse, bah du coup pour ma chronique Avec ce magnifique screen Dropping mid-piece La claque du 55 Merci beaucoup Merci beaucoup LMFAO guys, LMFAO Bah dropping mid-piece Funny people, dropping mid-piece Voilà, LMFAO guys LMFAO masterclass, merci beaucoup Du coup voilà Allez Petit, allez là C'est la cerise sur le gâteau Je termine la chronique avec le Haki des rois sur le Kokuto Yuru Est-ce que vous vous rappelez de ce bonhomme là ? D'un côté Tario et ses sbires Ou Ken, Sony Qui défendent encore le rapport de force éclaté Est-ce que... Oui Sony, oui Sony, oui Je ne l'ai pas oublié Ah non c'est trop L'homme avec un coeur noir N'oublie personne